salut tout le monde merci de regarder cette petite vidéo je vous retrouve aujourd'hui pour une petite présentation d'un happy mail que j'ai envoyé à vanesse voilà c'est ribambelle créative sur instagram c'est une amie de longue date on se connaît depuis le collège et elle aussi fait des loisirs créatifs du scrap etc plus des cartes elle a toujours fait des cartes et donc elle m'a envoyé une carte de vœux d'ailleurs qui est celle ci une petite carte shaker parce qu'elle sait que j'aime les shakers donc elle m'avait envoyé cette petite carte avec deux trois présents je décidais de à mon tour lui envoyer quelques petites choses j'avais très très envie et vous voyez que j'ai fait plein de petites de petites bricoles je vais vous montrer déjà le papier que j'ai utilisé toujours cette collection de papier ceux qui auraient suivi les tutos vu la présentation de l'album panier de la cigogne le petit album bébé avec le contenant du petit panier comme ça qui amène les petits souvenirs de bébé c'est la même collection une collection de chez recollections vous la trouvez aussi sur le nom de craftsmith sur moi je l'avais acheté sur craft lier donc c'est un gros bloc de 24 feuilles et ils sont sur craft lier à 11 euros 99 ce qui vaut quand même le coup un et j'adore cette collection vraiment très très rose très bas c'est une collection bébé un pour une arrivée d'une petite fille mais j'ai adoré voyez qu'en fond j'ai pris un papier de chez florent c'est un papier uni en 216 grammes et c'est la colorie candy j'adore cette colorie en ce moment je ne scrappe qu'avec ça j'adore c'est un rose très très pétant quoi donc on va commencer déjà par le contenant vous voyez que c'est un petit sac voilà un petit sac comme un petit sac qu'on peut acheter chez action vous savez qu'ils sont pliés un petit sac cadeau en fait un bah moi je les fais je les fais moi même et en fait je les voyez quand ils sont pliés ils sont comme ceci et en fait la pliure le fond il aurait très bien pu être plein ouvert pleinement et bien j'en ai fait une pochette sur le devant on m'avait envoyé ce style là de happy mail d'ailleurs il est là on m'avait envoyé ce style là et alors là par contre c'était avec un sac de chez action directement un sac cadeau donc elle avait fait ça je trouvais ça super sympa bon bien sûr moi je les fais plus gros c'est j'aime que les gros formats donc j'ai fait le même principe et je trouvais ça plutôt plutôt cool de toute manière tout ce qui est un peu certaines choses comme le sac tout ça je referai en tuto prochainement donc voilà donc j'ai fait ce petit sac donc entièrement avec donc là il m'a fallu deux feuilles 30 30 et puis je décidais de mettre alors ça c'était un gros papier il y avait d'ailleurs ceci en haut et c'était compliqué d'utiliser et ça rentrait parfaitement sur le devant donc voilà j'ai mis ce beau papier là donc cette petite pochette et vous avez vu dans la petite pochette il y avait ceci j'ai fait ce petit shaker là absolument sans dyes vraiment très facilement et déjà je n'ai utilisé aucun dyes parce que j'ai réussi dans deux mètres carrés à paumer ma plaque qui va à une des plaques de ma machine de découpe me demandez pas comment je n'en sais rien j'ai tout fouillé je la trouve plus bref donc je vais me passer une machine de découpe un comme jadis la débutante que j'étais et puis on va tout faire à la main donc j'ai fait ce petit shaker alors un cadre style polaroïd comme ça et vous voyez que en fond j'ai utilisé le même papier qu'ici avec un mélange de ce qu'un alors j'ai pris ça c'est chez action des petits coeurs comme ça qui viennent de chaque action est ce que j'ai mis ce oui j'ai mis cela aussi de chaque action donc là c'est un petit peu des hexagones je pense que vous allez bien voir un petit peu holographique ce qui donne ces petites paillettes roses là celle là et puis vous voyez que ça se colle à l'acétate c'est carrément des paillettes blanches voilà aussi achetés chez action en petit tube comme ça des le même diamètre mais en plus petit et donc moi j'aime bien quand je mets ça comme ça au moins ça reste vraiment sur l'acétate l'acétate si vous me posez si vous voulez me poser la question j'achète chez bureau valet et c'est du 180 microns voilà et donc voilà j'ai fait ça ce petit moment alors des instants de bonheur comme je les aime tant c'est un tampon un tampon de chez florilège design acheté récemment sur la boutique la fourmi créative ces petites fleurettes se vient de mes perfos parce que là je suis bien contente de les avoir les perfos parce que sans machine de découpe pour les happy mail c'est un peu compliqué donc c'est ces petites perfos là que j'ai acheté chez craftelier vous avez vu le hall est sur ma chaîne et il y a les prix directement sur le hall etc et ces perfos sont super j'avais eu en solde à 4 euros quelque chose et 2 euros quelque chose je vais en racheter ça c'est clair parce que j'ai fait au moins une cinquantaine de fleurs comme ça en 15 minutes waouh je vous raconte pas j'étais heureuse ce petit shaker est monté juste sur un tout petit bout de double face donc elle va pouvoir l'enlever et s'en servir si elle le veut et alors ici vous voyez que ça s'ouvre et en fait c'est un bloc de papier de chez action et je suis tombé sur ces blocs là d'ailleurs je n'ai pas pris pour moi j'ai trouvé trop beau mais vraiment trop magnifique donc j'ai simplement recouvert envoyé il y avait le trou de l'ouverture j'ai simplement recouvert et fait ma déco avec et je l'ai placé ici alors c'est un c'est un happy mail avec peu des petits cadeaux achetés chez action j'ai pas fait grand chose j'ai juste fait de la déco et je voulais vous parler c'est ça aussi je vais en faire le tuto de ce petit pichou d'album voilà j'espère que vous allez bien voir comme ça alors vous voyez qu'il y a un petit fermoir et il y a une chaînette et au bout de cette chaînette j'ai rajouté encore un fermoir où il y a encore une chaînette donc en fait déjà j'ai fait ces petits fagnons là alors vous voyez d'habitude normalement les petits bouts comme ça c'est pour mettre du ruban moi j'avais des chutes de papier donc j'ai décidé de d'y accrocher des chutes de papier alors c'est très simple il y a juste à à avoir ce petit bout là ce mois il est très petit je vais vous mesurer ça il fait oui il fait un centimètre celui là donc 10 millimètres si à commander on sait jamais c'est des trucs de 10 millimètres la petite chaînette moi je l'avais eu chez billy craft quand j'avais fait mon partenariat voilà et ça c'est vraiment très pratique parce que au moins il ya le fermoir il ya déjà la chaînette dessus donc ça c'est plutôt cool pour les petites brelac alors je les ai faites moi à en fait avec un coup ce qu'on appelle un coup c'est cette petite chose là où il ya le petit rond au bout là et c'est une grande tige en fait et les petites perles là j'ai utilisé ces perles là de chez action récemment trouvées magnifique trop belle et celle ci un peu en en vert pastel il ya du jaune etc super belle c'est des glace beads et j'ai rajouté ces petites breloques alors qu'ils n'en sont pas c'est des on peut trouver ça sur sur aliexpress en tapant cabochon résine à dos plat oui c'est particulier c'est long mais vous après ça vous avez tombé dessus c'était un lot de 30 que j'ai commandé mais alors comment vous dire je l'ai reçu je vais vous faire un aperçu la boîte est vide là pratiquement mais je vais en recommander obligé c'est magnifique c'est que des petites choses comme ça c'est tous des trucs que j'aime moi des petits des petites sucettes des petits petits bonbons des trucs cookies des petits coeurs un peu granuleux comme ça vraiment type bonbon mais c'est vraiment trop trop mignon alors ça 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 je les adore non mais j'étais comme une enfant j'ai reçu je l'ai adoré donc j'ai mis simplement moi puis regarder ce petit ce petit bonbec là il est trop beau j'ai mis simplement un petit alors là c'est un autre moi j'appelle ça un clou mais ça peut-être un autre nom c'est ce petit embout là je les collais à la chaude derrière tout simplement une première dose j'ai appuyé j'ai remis une petite dose de colle dessus pour que ça tienne bien et j'en ai fait des breloques voilà tout simplement et puis ce petit coeur regardez il est tout sucré on dirait qu'il est sucré donc voilà je me suis amusé à faire ça j'étais trop gait j'étais trop contente de moi il m'en faut peu pour être heureuse et à l'intérieur il ya plusieurs choses très simplement j'ai mis des petites cadeaux que j'ai juste décoré sur le dessus donc ici alors alors en plus là j'ai fait qu'avec des découpes qu'on m'avait envoyé vu que je n'ai plus de machine donc on m'avait envoyé ce superbe cercle argenté ces petites feuilles là des petites rosaces le petit papillon vraiment j'ai rien fait j'ai juste fait du collage voilà j'ai pas pu faire grand chose d'autre mais fallait absolument que je m'avance et puis ce super tamponnage que je trouvais super cool elle voyage assez elle aime bien en tout cas voyager et je sais que elle visite souvent elle a sûrement plein de photos des endroits où elle a été et puis même ce petit appareil photo là qui était trop cool pour même faire des espaces photo voilà des tamponnages donc voilà je trouvais ça plutôt sympa et que ça lui allait très bien cette petite planche classique un classique on doit toujours en avoir moi j'en ai au moins 15 d'avance je m'en sers énormément je pense que ça pourra peut-être lui servir voilà alors tout simplement j'ai utilisé plein de chutes ça c'est un ruban adhésif de chez action holographique les fleurs que j'ai fait encore avec les perfos ça c'est un die cut de chaque action un petit papillon une découpe comme on va envoyer et ici j'ai fait ce genre d'étiquette et ce bout là avec cette perfo là de chez craftelier donc pareil dernier hall craftelier ça c'est de la bombe parce que ça remplace les corner chopper de chez we are memory keepers et ça c'était 6 euros quelque chose je crois donc je m'en vois là c'est vraiment génial ça et puis une dernière chose j'ai fait ce petit truc là alors vraiment très très simplement une chute de papier c'est simplement pour cacher un petit pas de d'encre voilà j'ai trouvé trop belles les couleurs vraiment très années 90 un petit peu david et vanilla là ceux qui faisaient la danse c'est les trucs un petit peu qui pétarade j'aimais bien donc j'ai simplement recouvert je les coller sur un fond papier j'avais pas assez donc j'ai fait des petits rafistolage mais voilà c'était pour l'habiller pour le cacher un petit peu donc voilà tout simplement pour cet envoi peut-être ça aura pu vous donner des idées oui c'est très simple pas grand chose de fait je ne pouvais pas faire autrement mais voilà j'étais quand même contente de le faire et puis bah ma foi j'espère que ça aura pu vous donner des petites idées et puis je vous dis à la prochaine vidéo ciao bye bye je vous dis à la prochaine et puis je vous dis à la prochaine vidéo